Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Suivez-moi ! Maîtreche ! T'aim ! T'aim ! T'aim ! T'aim ! Il est mort ! Aoudavela Na Ha'Shaïsa Na La Jem ! T'aim Da Wa Ha'am ! Oui, non, mais ici c'est presque du, c'est presque un continu signal quoi ! T'aim Davela Na Ha'Shaïsa Na La Jem ! la 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 faites doucement voilà là des me blesser pas me frappez pas rien de tout ça c'est j'ai jeté mon sonné témoin je suis là pour vous aider sûrement pas vous causer du tort ou autre chose la ronde valli a salamu alai koum alaikum salam ses hat lala raman qu'est ce que c'est que ça il y a plein de petites choses brillantes je sais pas si vous allez les voir vous voyez ça c'était pas la dernière fois est-ce que c'est que ça c'est rien qui vient de me toucher doucement faites doucement ça m'a touché le dos deux fois la ilaha illallah là ilaha illallah La 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 j'ai compris que vous ne vouliez pas de mal je l'ai compris ça m'a touché deux fois mais ça m'a pas fait mal voyez ce que je veux dire qu'est ce que c'est toutes ces petites choses qui brille c'est quoi qu'est ce que ça veut dire en fait je comprends pas Non, non, non ne pas à c'est un mot le rochun Non, non, non n'a pas à c'est ce que c'est tout Non, non, non n'a pas à c'est un mot de vie Qu'est-ce que ça peut bien être ? Qu'est-ce que c'est, ça ? Ah ? Pourquoi je dois le prot... Quoi ? Là, 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 doucement, en fait, doucement. Ça vient de me dire, il faut que je le protège, et en même temps, il y a quelque chose qui a marmonné, comme avec le jour de vendredi, je ne comprends pas. La deuxième voie plus grave. Qu'est-ce que c'est que ça, exactement ? Une voie d'enfant, j'aurais dit vraiment une voie d'enfant, et une voie beaucoup plus grave à côté, mais pas démoniaque. Personne avec la voix grave, là, qui vient de parler en même temps que l'enfant. C'est quoi votre nom ? Je m'appelle Jalal. As-salamu alaykoum alaykoum salam. Que la paix, l'amour et les bénédictions d'Allah, et les protections d'Allah, aza wa jel, soient sur chacun des habitants de ce lieu. Je ne suis pas là pour vous faire du mal, bien au contraire. La, ila, la, illallah. Mais c'est quoi, ça ? On aurait dit, on en dirait à Jarrois, non ? Mais, je ne comprends pas. Il y a une bia ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, 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 je trouve que je prends ça. Qu'est-ce que c'est ? Attendez, Jarrois. Attendez, Jarrois. Oh là là, j'aime Jarrois. Vous savez ce que je pense ? Ça ressemble à du sable bleu turquoise. Donc, ça se trouve, ce sont une partie des cendres. La, illallah. La, 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 la partie des cendres du frère, du frère Sébastien. Pourquoi vous voulez que je garde ça ? Je ne comprends pas dans quel but. Ah, 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 c'est bin là, l'wahman, l'wahim. La, illallah, illallah. Comment le frère Sébastien est décédé ? Comment ça, une arme ? Je ne comprends pas. Ça a dit une arme, Erron. Quelle arme ? De quelle arme s'agit-il, en fait, exactement ? N'ayez pas peur de me parler. Je viens d'entendre une voix grave dans les étages de la maison. Menon. Minenta. J'ai entendu une voix grave, ça m'a dit, je te suis. Personne ne me suit nulle part. C'est clair ? Merci pour votre accueil. Si je peux vous aider, n'oubliez pas mon nom, je m'appelle Djalal. Pour les bienveillants d'entre vous, je reviendrai, Inchallah, Tabaraka Wata'Allah, par la grâce de Dieu. Attendez, Arron. M'alaikum salam, balak laufik. Shukran pour l'accueil. Merci à vous tous. Attendez, Arron. J'ai senti un truc pas clair à la fin. Arron. Arron. J'ai entendu une voix d'âme en plus en haut. C'est trop fou. Je ne suis pas sûr que l'or était la seule mauvaise entité. J'ai vraiment senti du bon. Le problème, c'est que c'est difficilement, comment dire, jaugable. En fait, vous voyez, j'ai du mal à estimer la potentialité du risque, en fait, vous voyez. Ouais, donc très clairement, Arron, difficile de jauger. C'est-à-dire que j'ai ressenti que c'était bien rayant. Il n'y a pas de souci là-dessus. Les deux fois où ça m'a touché, les fois où ça m'a parlé, ce n'était pas, comment dirais-je, insultant ou trop agressif. C'était même plutôt relationnellement calme. Mais le truc, c'est que la voix de l'enfant suivie d'une espèce de voix grave, voix que j'ai réentendue juste avant de partir, et juste avant que ça jette une pierre du premier étage, très clairement. Bismillah ar-Wahman ar-Wahim. Ah ! Bismillah ar-Wahman ar-Wahim. Ah, oudevilana, shaitan al-ajim, bismillah ar-Wahman ar-Wahim. Donc en gros, je ne sais pas si ce qui est ici ne veut pas être dérangé, veut être en paix, ou s'il y a encore des âmes à aider, parce que très clairement, regardez la réaction du K2, totalement ouf, quoi. Sans parler, du coup, même du sable bleu, parce que celui-ci est bleu. Celui-ci correspond à Sébastien, en fait. Bon, vous savez quoi, Erkwan ? Ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer. On va terminer le débrief à la maison. Ça sera plus simple. La illallah, illallah. Ha oudevilana, shaitan al-ajim. On va à la maison, Erkwan. Alhamdulillah, rabia al-Amen. Mais pour en revenir, du coup, à l'aventure, même dans la cave, les bruits de déplacement tout autour de moi. Et justement, ces bruits de déplacement-là, c'est eux qui m'ont intrigué le plus, parce que la voix de l'enfant que j'ai entendue, ça m'a dit, prends-le, en parlant du sable. Il y a eu une espèce de voix vraiment très grave. Cette voix-là, je l'ai réentendue un peu de temps avant de partir. Mais ce n'était vraiment pas à l'étage premier, vraiment à l'étage du dessus. Ça faisait enfoui, comme si quelqu'un grognait ou respirait fortement à l'étage. J'en ai des frissons, rien que de vous en parler, Erkwan. Et justement, avec les bruits de parts autour de moi, ça chuchetait, ça murmurait des trucs. Et je ne sais pas s'il s'agissait d'incantations, s'il s'agissait d'un message à faire passer. Et sans Ghostbox, c'est très très chaud. Voilà, lardine, que c'est chaud. Donc le truc qu'il faudrait faire, finalement, c'est que, ce que je pense, c'est que les entités qui peuvent être encore et rentrent dans ce lieu-là, peut-être qu'elles aussi ont besoin d'aide. Et donc peut-être que d'y aller avec la Ghostbox permettrait d'établir des bases. Parce que même si vous regardez, là, c'est vraiment... Donc ça fait plaisir. Erkwan... Si c'est ce que je crois, c'est une dinguerie, Erkwan. Oh là là, Erkwan... Par rapport à ce PVE de dingue ! Ça faisait le bruit d'une arme à feu, clairement. Donc par rapport à ce qui s'est dit là-bas, si là, j'en crois le PVE, Sébastien, il se serait suicidé d'une balle, avec une arme à feu, clairement. Les raisons et les causes du suicide, je les ignore. Clairement. Et puis ça venait vraiment du fond, quoi ! Et puis ça venait vraiment du fond, quoi ! Et puis ça venait vraiment du fond, quoi ! Je le montrerai à lui-même, si on le partait par la commentaire, là. J'ai le cœur ! Comment on veut dire ? Ça m'a mis un coup de pression, bah c'est très simple. Je suis à 115... 114... 115... Ah bah ça m'a fait sursauter, en fait, carrément ! Oh, non, non, non ! Ce qui est étrange, c'est que s'ils ont manifesté ce bruit ici, c'est que là-bas, il y a quand même quelque chose qui les empêche, parce qu'ils auraient très bien pu utiliser cette résonance de son pour me le faire comprendre là-bas sur le lieu. La question, c'est pourquoi ici ? En tout cas, je verrai ce qu'il en est, Ron. Je verrai quand je retournerai sur ce lieu-là, qu'on puisse compiler et comprendre d'autres choses par le biais de la Ghost Box, éventuellement, pourquoi pas faire des exercices ? Il y a pas mal de trucs à faire, en vrai de vrai. Mais vraiment, c'est super étrange, parce que même le PVE qui m'a dit par arme, c'est un truc de ouf, en fait. C'est un truc de fou. De toute façon, Sébastien est libéré. Donc quoi qu'il en soit, c'est plus un souci de me demander pourquoi, comment. Mais le fait qu'il m'ait communiqué ça, c'est peut-être aussi un signe de reconnaissance de par le fait que j'ai libéré Sébastien. Vous voyez ce que je veux dire, Ron ? Je sais pas. Peut-être qu'ils ont confiance en moi maintenant, en fait, que j'ai réussi à instaurer une confiance, parce que même quand ça m'a touché ce soir, ça m'a pas touché avec violence, quoi. D'habitude, c'est hyper violent. Que l'appel, l'amour et la bénédiction d'Allah Azzawajal soyez sur vous, Erkwan. A très très vite. Inch'Allah. Allaahu, la ilaha, illaahu, alhaïl, kayyum. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada